Salut tout le monde c'est Geeks, aujourd'hui on se retrouve pour l'Aware saison 15 à Silverstone J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va tranquille, on est sur une plutôt bonne lancée Malgré qu'on ait loupé deux courses sur cette saison 15 J'espère vraiment pouvoir revenir un petit peu sur les leaders qui sont quand même assez loin Ils ont plus de 30 points d'avance sur moi Voilà en tout cas il n'y aura pas de qualif malheureusement parce qu'elle a buggé Donc l'enregistrement s'est arrêté, c'était sous la pluie en plus Donc voilà il y a beaucoup de pluie sur ce jeu, en tout cas sur toutes les saisons que je suis en train de faire sur ce F1 2017 Je vous mets un petit peu en gros plan les virages importants Même si on a Silverstone tout est important Vous pouvez voir que je pars 7ème, j'ai fait une erreur sur mon tour de qualification J'étais très très, enfin j'étais pas très loin de la pôle malgré tout Mais bon, dommage, on est parti pour le départ Ça y est on est côte à côte avec Nexus On est 7ème, il est 6ème, attention derrière parce qu'il y a des gros clients On a notre ancien coéquipier lors de la première saison que j'ai fait à l'Aware Mazaïs, encore sur la Williams Attention à ce premier tour Devant c'est en train de se battre un petit peu dans tous les sens Jundu s'est fait un petit peu tasser On est côte à côte encore avec Nexus Malheureusement au niveau de la réaccélération ici je vais avoir beaucoup de mal Tout simplement parce que j'ai fait n'importe quoi au niveau de mon réglage J'aurais dû basculer un petit peu plus le différentiel Parce que ça va vraiment me pénaliser Sur cette course Et Nexus est un petit peu gêné par Jundu Parce que devant c'est en train de vraiment se batailler Il y a Iglex qui a fait la pôle Qui va aller chercher une très très belle course pour le moment S'il ne fait pas d'erreur Iglex qui était un pilote qui n'était pas hyper chaud lors de la saison précédente Mais je pense qu'il doit vraiment beaucoup s'entraîner pour essayer de faire un truc pas mal Il faut bien se méfier de lui Parce que je pense qu'il peut aller peut-être chercher le titre Ça serait assez incroyable Vu qu'on était assez chaud par rapport à lui la saison dernière Mais bon ça montre vraiment qu'avec de l'entraînement On peut faire vraiment des bonnes choses Attention à Vettel juste derrière Le vainqueur du Grand Prix d'Espagne qui est très très proche sur nous On va essayer de tenter quelque chose sur Nexus Ça va être compliqué mais pourquoi pas Et voilà malheureusement j'ai perdu une position sur Vettel J'ai vraiment du mal avec la vitesse de pointe Je me fais totalement déchiré par tous les pilotes Je n'arrive vraiment pas à revenir sur eux Je pense que je suis en 1.7 au niveau de l'aéro Je ne sais pas en combien ils sont Mais ça doit être incroyable Parce que je n'arrive pas à revenir sur eux Et eux reviennent très très vite sur moi Même avec le DRS vous allez le voir lors du Tour 3 Enfin c'est assez incroyable Et en plus il y a Vettel qui vient de dépasser Nexus Donc il a un petit peu fait péter le bouchon Nexus pour lui Regardez l'écart qu'il y a entre Vettel et le pilote devant C'est assez surprenant Et là je me dis il faut vraiment que j'essaie de le dépasser Parce que sinon je ne pourrais aller pas chercher un potentiel podium Parce que je suis avec les pneus super soft Il faut savoir que les pneus soft en fin de course seront pas mal Seront moins rapides que les super soft Mais les super soft vont beaucoup s'abîmer Donc je pense que c'est une meilleure stratégie de partir avec les super soft Et de finir en soft Et regardez il y a Iceman qui revient très très vite avec la vitesse de pointe Et il va prendre l'intérieur Je ne voulais même pas me défendre tout simplement Parce que ça ne sert strictement à rien Je sais qu'il va me dépasser lors de la prochaine ligne droite Donc c'est assez frustrant là je me suis dit Waouh je suis 7ème Si ça continue comme ça je ne vais même pas être dans les points Notre coéquipé qui rentre au stand Il va nous faire un undercut Parce que nous on va rentrer au tour suivant Malheureusement j'aurais peut-être dû tenter tout de suite de rentrer au stand Parce que les pneus Enfin ils ne sont pas hyper abîmés Mais bon il fallait peut-être y songer En plus regarder mon arrêt dure 2 secondes 9 Quand je regarde les vidéos de Serpent Et ça dure 2 secondes 4 Donc je perds 5 dixièmes sur un arrêt au stand Alors que je n'y peux strictement rien au niveau des arrêts au stand Donc c'est vraiment malheureux ce qui se passe C'est vraiment dommage Regardez On sort des stands Et là j'ai cliqué plusieurs fois sur le bouton Ça n'a pas marché Et là malheureusement je perds peut-être une seconde Ce qui va me porter préjudice sur Elite Game Boy Parce que j'aurais vraiment voulu ressortir devant lui Je sais que je suis plus rapide que lui J'ai pu avoir l'occasion de m'entraîner un petit peu avec lui Et je sentais qu'il avait un petit peu du mal Mais bon moi je ne suis vraiment pas dedans Sur ce début de course J'espère que ça va revenir au milieu de la course Mais malheureusement avec le peu de vitesse de pointe que j'ai Je ne vais pas pouvoir revenir sur lui Attention ici c'était vraiment chaud Avec le virage Il fallait le rentrer dedans Et peut-être abîmer mon aileron Après il faut savoir qu'ici si on abîme son aileron Ce n'est pas tellement grave Vous allez me dire mais comment ça se fait Il y a beaucoup de virages et tout Mais bon quand on a un set d'aéros Ce n'est pas vraiment ouf de perdre un petit morceau d'aélet Mais bon c'est quand même assez compliqué au niveau de l'enchaînement Cops, Magots, Becquets, Chapelle et Hesto L'enchaînement de virages Voilà je perds énormément de temps avec la réaccélération Je ne comprends pas comment ça se fait Je n'ai pas tout de suite pris conscience du fait Qu'il fallait que je descende un petit peu le différentiel Parce que ça me faisait trop glisser Ça me faisait perdre le contrôle de la voiture Et j'abîmais mes pneus Voilà donc je reste bien collé à Elite Game Boy Sur 7 tours C'est vraiment dommage Parce que j'ai pris Je vais prendre 3 secondes de pénalité Sur ce Grand Prix Il me semble que c'est ici que je prends 3 secondes J'ai fait n'importe quoi En plus c'est toujours au même endroit que j'ai pris les avertissements Donc là je prends 3 secondes Et là ça va commencer à me réveiller Je vais me dire bon il faut vraiment Faire quelque chose Parce que là c'est pas très très bon Malheureusement je n'arrive pas du tout à revenir sur Elite Game Boy Avec les DRS tout Et en plus c'est Iceman qui va donc en profiter Avec ses pneus super soft Je fais une petite erreur Je vais sortir là Je lève un petit peu le pied malheureusement Et Elite Game Boy qui va en profiter Je ne voulais pas trop profiter du fait que je shortais large Mais bon tout le monde le faisait Donc je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué à accélérer Malheureusement je perds une position Après à ce moment là je me suis dit bon Iceman il va assez vite Je pense que ça va être impossible de se défendre contre lui Et bah si Parce que Iceman n'arrive pas à dépasser Elite Game Boy Après aussi comme je l'ai dit Game Boy Il doit avoir vraiment une énorme vitesse de point Parce que je n'arrivais même pas à revenir sur lui En étant collé vraiment sur son diffuseur Donc c'est vraiment dommage Et il faut savoir que là Il y a Iceman qui a abîmé son aileron Et vous allez le voir Ça ne va même pas se ressentir Sur la piste tout simplement Qu'il a l'aileron un peu abîmé Bon il va perdre un petit peu de temps sur notre coéquipier Mais tout simplement Je ne vais pas pouvoir attaquer C'est vraiment frustrant Voilà je perds un petit peu de temps au niveau de la réaccélération C'est ça aussi le petit problème Il y a Jundu qui est en train de revenir très vite sur nous Il n'a pas pris de pénalité Donc voilà je vais perdre une position malheureusement Donc si j'arrive à dépasser un petit peu Ça permettra de De moins perdre de place Et le problème C'est que pour l'instant Sur ce début de course Enfin sur cette course entière Je n'ai même pas dépassé une seule fois Dans le live Le lien est dans la description Si vous voulez voir le live Il y a des moments Les commentateurs qui disent que Iceman dépasse Et moi je me fais dépasser Parce que ce n'est pas habituel D'habitude je dépasse plus que je me fais dépasser Et voilà Là je me fais un petit peu surprendre Forcément Iceman il doit lever un petit peu plus le pied Et il va avoir du mal aussi Sur tous les virages Voilà il passe un petit peu dans l'herbe On active le DRS Alors pourquoi pas Tenter quelque chose Ne pas être trop 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 timide On ne va pas tenter là Parce que la vitesse de pointe J'arrive tout simplement pas à revenir Voilà il a du mal sur Tzto Et on va tenter peut-être quelque chose A l'intérieur Et je freine beaucoup trop tôt Ça m'a étonné Je me suis dit peut-être qu'il va freiner plus tôt que moi Mais c'est moi qui freine plus tôt malheureusement J'aurais freiné plus tard Je l'aurais dépassé Et il n'aurait pas pu Me redépasser je pense Avec son aileron un petit peu abîmé Et c'est Jundu qui va en profiter Voilà avec le DRS activé pour lui Une vitesse de pointe de taré il me semble Parce que je ne comprends pas Comment il peut revenir aussi vite sur moi Il met un petit coup de roue Je pars à l'extérieur Et là je vais malheureusement avoir du mal Au niveau de la réaccélération Je ne sais pas qu'est-ce qu'il s'est passé Je n'ai tout simplement pas appuyé sur la pédale tout de suite Donc voilà on va se faire dépasser par Jundu à l'intérieur Je ne vais pas insister ça ne sert à rien Parce que sinon je pars trop large Et je peux perdre la voiture Avec l'expérience On est au dernier tout il reste quelques virages Devant c'est en train de se battre J'espère je croise les doigts pour que ça se rende dedans Mais bon ça va être compliqué On va voir ce que ça donne Pourquoi pas aller chercher une sixième place Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Jundu a essayé d'aller dehors Et il ne le fait Et l'arrivée de Griggs Est-ce qu'il s'est passé ? Oh mon Dieu ! C'est incroyable ! Oh il s'est passé ! Oh mon Dieu ! Je veux dire Il s'est sacrifié ce front de l'air Et en faisant ça Waouh ! Quel finish ! Oh my God ! Comment il dit vraiment ! Je vous invite à aller dans la description Pour regarder le lien du live Parce que tout simplement Ce qui se passe à la fin C'est vraiment ouf Avec Iglex qui bug Il y a tout le monde qui l'attend Pour qu'il gagne Parce qu'il allait gagner facilement Et avec nous Pour le finish de ouf En tout cas voilà Merci à tous d'avoir regardé N'hésitez pas à like Merci à tous Vraiment Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz